Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le privilège de vous présenter la toute nouvelle Honda 1000 CBR. On se retrouve tout de suite après l'intro. Il y a 30 ans, Honda sortait sa toute nouvelle 900 CBR. Ils avaient réussi un magnifique coup d'éclat car le rapport poids-puissance était extraordinaire, 124 chevaux pour 185 kg. Cette année, ils remettent le couvert en sortant une nouvelle 1000 CBR SP qui fait 217 chevaux à 14 500 tours minute pour seulement 201 kg tout plein fait. Une merveille ! Avant de vous expliquer le fonctionnement du tableau de bord, j'aimerais partager avec vous quelques caractéristiques techniques de cette toute nouvelle 1000 CBR SP. Ce qui caractérise cette CBR 1000 SP est son train avant qui est différent de notre modèle. On se retrouve avec la toute nouvelle fourche Hollins qui est réglable électroniquement en compression et en détente. associé à cela à des étriers Brembo Radio, les nouveaux 4 pistons et des disques de 330 mm. A l'arrière, on retrouve le tout nouveau TTX 36 Hollins qui est lui aussi piloté électroniquement. Ce qui caractérise aussi cette nouvelle CBR, c'est le gros travail aérodynamique qui a été fait par l'usine. Si vous le voyez, sur le côté du carénage, nous avons des ouïes importées du MotoGP qui vous permettent à haute vitesse de vous plaquer l'avant de la moto vraiment sur le sol et vous donner une très très bonne stabilité. Une grosse particularité sur cette nouvelle CBR qui est assez agréable parce que ça nous permet d'avoir un T de fourche supérieur qui est très épuré où il n'y a jamais de clé qui traîne et on a une visibilité sur le tableau de bord qui est parfaite. Donc avec cette clé qui est codée, il vous suffit d'aller chercher sur le petit bouton qui est à gauche, vous appuyez dessus et là, instantanément, le contact se met et on est prêt pour l'aventure. Avec cette clé, il est aussi possible d'ouvrir le réservoir. Donc vous avez un petit bouton, il suffit d'appuyer dessus, la clé sort avec celle-ci, vous pouvez ouvrir le réservoir ou ouvrir l'arrière de celle où vous avez une poignée pour le passager. Vous retrouvez le commodo gauche comme on a habituellement sur les sportives avec un bouton en haut qui sert à faire l'appel de phare et ainsi que le tour par tour lorsque vous faites du circuit. Vous avez le bouton mode qui vous permettra, tout à l'heure nous verrons ça ensemble pour accéder sur le tableau de bord avec la gestion des curseurs pour se déplacer dans le menu. Le bouton du klaxon, les clignotants et les warnings. Sur le commodo droite, vous retrouverez le coupe-circuit, le démarreur. Pour éteindre la moto, il suffit juste de prendre la petite collerette et de l'emmener vers l'avant. Et voilà, le contact est étonnant. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de régler la garde du frein avant. Pour cela, il vous suffit de pousser le levier de frein vers l'avant, de débrayer le petit écrou qui est devant vous, de le visser ou de le dévisser en fonction si vous souhaitez rapprocher ou éloigner le levier de frein. Le bouton mode vous permet de sélectionner la courbe de puissance adaptée à votre mode de conduite. Une fois que vous appuyez dessus, vous avez un mode rain, un mode track si vous êtes sur circuit et un mode sport. Celui-ci va vous permettre de gérer la puissance, le track control, le wheeling et le frein moteur. Sur ce tableau de bord, vous allez retrouver ensuite le régime moteur, le mode que vous avez choisi, la vitesse qui est engagée, la vitesse à laquelle vous roulez, différentes informations sur la température du moteur. Vous avez aussi l'indicateur de quick shift, donc ça, ça veut dire le fonctionnement du shifter. Vous avez la possibilité avec cette moto de passer les vitesses sans débrayer grâce au shifter qui est up-down, c'est-à-dire que vous pouvez passer les vitesses en montant, monter les vitesses ou les rétrograder sans avoir l'obligation de débrayer la machine. Donc le shifter vous permet de régler à la fois la montée ou la descente. Lorsque vous regardez sur le tableau de bord, vous avez deux curseurs qui vous font voir que soit vous avez mis les deux positions, il agit aussi bien à la montée qu'à la descente, vous choisissez le curseur vers le bas, comme quoi le shifter ne fonctionnera que lorsque vous allez rétrograder, ou si vous choisissez le curseur vers le haut, il fonctionnera que si vous montez les vitesses. Maintenant, nous allons rentrer dans les fonctionnalités du tableau de bord. Le menu se présente sous la forme de quatre onglets ou quatre briques donnant accès aux paramètres de la moto. Le premier onglet fonction vous permet d'accéder au mode de conduite, à la gestion des suspensions pilotées, au réglage du shifter, etc. L'onglet display permet de personnaliser l'affichage du tableau de bord, de mettre les chronos ou de les enlever. Et l'onglet général qui vous donne accès aux réglages généraux, comme la date, l'heure, la langue, si vous avez envie de parler turc, c'est possible. Et l'onglet service en rapport avec l'entretien de la machine. Si on revient par exemple dans l'onglet fonction, l'entrée rêve indicateur permet de paramétrer les lettres qui sont au-dessus du tableau de bord. A quoi sert le rêve indicateur ? En fin de compte, ce sont une succession de LED qui sont positionnés au-dessus du tableau de bord, qui vont vous permettre de vous indiquer à quel moment il est préférable de changer de vitesse. Il y a bien sûr un paramétrage d'usine, par défaut. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également personnaliser ce paramétrage. Dans Shift Point, vous indiquez à quel régime vous voulez changer de rapport. Par exemple, ici, on est à 14 000 tours. Ce régime peut être le même pour chaque rapport, ou spécifique, rapport par rapport, la 1, la 2, la 3, etc. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas pousser la première à 14 000, mais régler l'avertisseur lumineux dès 13 000 tours, et ainsi de suite pour tous les autres rapports. L'intervalle vous permet de mesurer la distance à laquelle vous souhaitez que les LED s'allument avant votre régime maxi que vous aurez choisi. Il faut savoir que vous pouvez le régler de 0 jusqu'à 400 tours. Comme vous avez 6 LED, si vous choisissez 400 tours, ça vous fait 2400 tours avant votre régime maximum. Ça veut dire que 2400 tours avant, celles-ci vont se mettre à clignoter jusqu'au régime final. J'aimerais vous parler d'une autre caractéristique de la CBRSP, ce sont les suspensions pilotées. Dans le menu fonction, vous avez la possibilité d'aller choisir le mode de réglage de suspension. Cette moto est équipée de deux modes de réglage. Un mode de réglage d'usine, où vous avez des réglages sur lesquels vous pouvez intervenir, mais un tout petit peu, plus sur une question de sensibilité. Vous avez même la possibilité sur ce réglage d'aller modifier la sensation de pilotage que vous avez à l'accélération, si la moto a tendance à être un petit peu trop sur l'avant ou sur l'arrière, ou un mode de réglage ne serait-ce que dans le virage, si vous avez envie qu'elle soit un petit peu plus agile pour rentrer dans le virage. L'autre mode de réglage de suspension est le mode M, c'est-à-dire le mode manuel. Une fois que vous avez sélectionné ce mode, vous arrivez directement dans le paramétrage du réglage de la fourche comme de l'amortisseur arrière. Vous pouvez intervenir et prédéfinir la suspension avant l'amortisseur arrière dans tous les cas de figure, que ce soit sur le mode rain, sur le mode sport ou sur le mode track. Attention, ce réglage de suspension n'intervient que sur l'hydraulique. Si vous souhaitez intervenir sur les réglages de dureté de ressort, vous devrez le faire mécaniquement. Elle ne se règle pas automatiquement. Alors, si vous ne l'avez pas deviné, la CBRSP est une vraie sportive. Et pour vous permettre d'assurer des départs arrêtés fulgurants, Honda a mis au point le start mode. C'est un dispositif qui vous permet d'envoyer plein gage au démarrage sans risquer d'avoir une perte d'adhérence ou un cabrage inutile. Pour l'activer, il faut juste appuyer simultanément sur la flèche en haut et l'appel de phare. Et vous allez avoir la mention start mode qui va apparaître sur le tableau de bord. Et là, vous êtes prêt. Donc, tout à l'heure dans l'introduction, je vous parlais que cette nouvelle CBR était d'équiper d'un shifter. Le shifter est un système qui vous permet de monter ou de descendre les vitesses sans avoir besoin d'embrayer. Celle-ci est équipée d'un système qui vous permet de régler à la fois le shifter en montant ou en descendant et ainsi que sa sensibilité. Donc, dans le menu fonction, rubrique Quick Shifter, vous pouvez choisir si vous voulez utiliser le shifter Up, c'est-à-dire en montée, ou Down, en descente. Par exemple, ici, en montée de rapport, Up, Off, le shifter n'est pas activé. En l'activant, vous pouvez choisir la sensibilité du shifter, Soft, Medium ou Hard. On parle de la sensibilité du sélecteur au pied. Même chose pour le Down, en descente de rapport. Sur le même principe, vous pouvez aussi régler l'amortisseur de direction. Vous avez trois possibilités, Soft, Medium ou Hard. Même chose pour le réglage de l'ABS, vous avez un réglage Track ou Sport. La différence que vous allez avoir sur l'utilisation de l'ABS entre le modèle Sport ou Track, c'est que dans le mode Track, le déclenchement se fera beaucoup plus tard. Allez, je ne résiste pas. Honda a fait avec cette CBR un véritable avion de chasse. Elle est capable de vous mesurer léger à l'accélération ou au freinage. De plus, c'est qu'elle est même capable de vous donner l'angle à gauche et l'angle à droite. Alors, le record à battre, je crois que c'est Marquez qui a pris 68 degrés. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller. Enfin, on peut y aller, mais revenir, ce n'est pas sûr. Une chose qui est très intéressante sur cette moto, c'est que vous avez une possibilité d'avoir le tour par tour. Pour y aller, fonction, display, customise, on rentre dans le tableau de bord. Et là, on va continuer à pousser le bouton vers la droite. Pour arriver directement dans le petit onglet, vous allez sélectionner le mot lap. Une fois que vous êtes ici, vous allez actionner le mode lap. Voilà. On retourne en arrière et maintenant, votre tableau de bord va vous montrer le tour par tour. Ensuite, une fois que cette fonction est active, lorsque vous êtes sur un circuit, avec le bouton d'appel de phare, vous allez pouvoir mettre en route votre tour par tour et l'arrêter quand vous allez repasser devant l'estange. Ainsi de suite. Pour aller récupérer vos informations sur les temps que vous avez fait, vous retournez donc dans fonction, vous descendez dans général et là, vous avez à droite l'app data. Une fois que vous avez choisi l'app data, vous allez vers la droite. Et là, vous arrivez sur le tableau de bord, vous avez le temps qui a été réalisé, mais vous avez surtout les vitesses maxi, la consommation, la moyenne autour. Et vous avez aussi, vous retrouvez l'angle que vous avez pris à gauche, à droite, les jets au freinage et les jets à l'accélération. Ça y est, cette nouvelle CBR n'a plus de secret pour vous. Malgré tout, je vous invite à aller consulter le manuel d'utilisateur qui est livré avec la machine, car dessus, il y a une multitude de réglages que vous pouvez faire en fonction de votre goût. Malgré tout, si l'envie de rouler avec est bien trop forte, je vous propose de vous rendre sur le site d'enviedrouler-moto.com afin de regarder ou de consulter les agences où vous pourrez trouver cette magnifique CBR en location. Vous pourrez la prendre une journée, un week-end, une semaine ou plus, en fonction de vos humeurs. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt ! Avec envie de rouler.com, louez une moto en toute liberté ! Sous-titrage Société Radio-Canada